salut les amis douces et les amis doux toujours le 25 juin toujours un retour de lecture mais pas des moindres une excellente lecture il m'a fait rire malheur du début jusqu'à la fin qui s'appelle la saison des débutantes félicite l'intrépide de mc bitone paru chez albin michel j'ai réussi à voir les deux premiers tomes là c'est donc félicite j'apprends un petit peu parce que c'est vrai que j'aime beaucoup mc bitone avec agatha raisin j'en ai lu un je crois d'amish macbeth et j'ai lu les enquêtes de lady rose aussi et bone street mais j'ai pas tout lu parce que je préfère étaler un petit peu c'est vrai que agatha si je m'écoutais je pense que je les aurais tous lus mais on passionne en compartiment on partitionne je perds mon latin merci monsieur dans ce tome de la saison des débutantes on rencontre emmy et phy tribbles qui sont deux jumelles elles sont ruinées comment dire pas mariées elles désespèrent les pauvres et puis ben pour essayer de renflouer un petit peu les caisses si elles veulent garder leur maison en gros ben elles vont passer une annonce pour pour préparer des jeunes filles un petit peu indiscipliné à la saison à londres la saison c'est un peu comme dans les bridgerton quand les jeunes filles sont en âge de se marier on les convient dans des balles elles se font remarquer par les jeunes hommes surtout par leur mère je serais tenté de dire et pour pour conclure un bon mariage avec un bon parti et là elles vont comment dire elles vont affronter lady felicity qui est une jeune demoiselle un petit peu on va dire garçon sur les bords pourquoi parce que son papa voulait tellement un garçon il avait il est content quoi de l'avoir et du coup ben elle elle oublie que c'est une jeune fille et qu'elle est un âge là maintenant de se marier sa maman elle par contre n'oublie pas et elle va contacter les deux soeurs pour pour mettre tous un petit peu à l'ordre et comment dire ça va être une épopée mais je crois que j'ai jamais autant rigoler dans un bouquin et c'est excellent on s'attache en plus aux deux frangines on s'attache même à félicité pourtant est une vraie vraie petite peste mais ouais je vous le recommande parce que c'est frais c'est c'est vivant c'est waouh je sais pas comment vous dire moi je me suis régalé je l'ai lu en quoi même pas de trois heures je crois il me semble ouais je l'ai ouvert j'ai pas pu m'arrêter c'est vrai que limite si j'ai pas oublié d'aller manger mais voilà là j'ai le 2 à côté de moi et là ce sera fiona la rebelle mais je sais pas quand est-ce que je vais le lire peut-être quand je bloquerai sur une sur une lecture qui sera peut-être un peu trop trop costaud quoi on verra mais là c'est vrai que je me suis régalé ça m'a remis le prix et à l'étrier j'ai envie de lire d'ailleurs j'ai même attaqué envoûté par le duc de enna fitz belle qui est une auto édité et je vous en parlerai quand j'aurai fini ma lecture parce que lui aussi se lit assez vite il ya quoi il ya pas tout à fait 300 pages 289 exactement et c'est pas mal c'est pas mal je vous raconterai tout ça au détour d'un prochain retour d'une petite point avant de terminer cette vidéo je ne vous ferai pas de bilan de lecture normalement cette fin de mois parce que vu que je cumule deux challenges qui sont le pétons slip de séverine chez il est bien ce livre dont je vous mettrai le lien dans ma description ainsi que le lisons l'asie avec eva de perfect books dont aussi je vous mettrai le lien dans la description ben du coup je me suis dit vu que les deux challenges phyllis fin juillet et le deuxième fin août bah je vous réunirai peut-être tout ça justement fin août dans un gros bilan de lecture de ces mois là du 29 mai jusqu'au 31 août en mélangeant les deux parce que ça me fait des canillés pas mal de livres et c'est pas mal entre temps normalement j'essaierai début juillet peut-être de vous faire aussi un bilan des six premiers mois donc de janvier jusqu'à ben non pas de juillet du coup chéri de juillet non pas de juillet voilà ça y est je me trompe de janvier pardon jusqu'à mai ben justement pour vous dire ce que ce que j'ai lu etc en essayant de pas trop revenir sur les lectures dont je vous ai déjà fait le bilan parce que je crois que je vous ai fait deux bilans juste avant ils sont celui d'avril et celui de mai je vous parlerai très certainement des coups de coeur que j'ai eu parce que il y en a eu autant que je pensais qu'il y en aurait mais il y en a quand même pas mal et puis de très belles lectures aussi après peut-être aussi ben vous parlez à un moment donné parce que j'ai quelques auteurs là dont j'ai envie de parler je verrai je verrai suivant la motise la motivation pardon et suivant si pas de spoil monsieur me dit derrière mais oui mais si je tise pas si je tise pas les gens viennent pas mon chéri voilà voilà bon je n'en dis pas plus voilà sur ce je vais vous laisser je vous remercie encore de me supporter je sais c'est dur très très dur il y en a un qui se manque derrière mais je lui en réserve une à lui aussi et oui mon chéri moi et je vous souhaite une très bonne alors là à l'heure où je vous parle nous sommes très tôt le matin n'est ce pas que je suis d'un octambule par obligation et je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui sont déjà au lit une bonne journée pour ceux qui nous découvrent me découvriront pardon dans la journée et et puis ben à très très vite gros bisous les amis douces et les amis doux ciao ciao ciao